Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une petite vidéo de glitch sur GTA V Online pour comment modder ces véhicules. Pour faire ce petit glitch, vous aurez besoin de l'arène de votre RC Bandito et il faut bien sûr qu'il soit moddé le RC Bandito. Moi j'ai déjà fait le glitch avant, c'est pour ça que mon Mekano il est là et je vais vous montrer la technique pour déplacer le Mekano. Donc, une fois que vous avez acheté tout cela, vous avez juste besoin d'avoir une X-80 Proto, même si elle n'est pas moddée ce n'est pas grave, du coup votre véhicule personnel a moddé. Vous êtes tout simplement monté dans votre X-80 Proto et puis faire flèche de droite pour aller la modifier dans l'atelier de l'arène. Voilà. Donc il faut bien impérativement la X-80 Proto parce que regardez bien, quand vous descendez du véhicule, la portière se retire et c'est grâce à la portière que vous allez déplacer votre Mekano. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait mais je ne vais pas non plus leur déplacer dans tout l'atelier. vous allez voir que du coup le Mekano va se déplacer grâce à la portière. Voilà. Moi pour ma part il a l'air d'être bien placé donc si vous voulez faire un test s'il est bien placé, vous allez tout simplement monter dans votre véhicule et faire flèche de gauche pour renvoyer votre véhicule au garage. Voilà. Hop. Vous descendez de votre Proto et vous allez sur la Zorusso, dans la voiture à modder. Donc ça peut être n'importe quel véhicule. Moi j'ai déjà modé la Paria, là je vais modé la Zorusso, j'ai déjà modé aussi la Dominator GTX, etc. Voilà. Du coup vous allez faire ça, vous allez dans fenêtre ou n'importe quoi pour modifier quelque chose. Vous allez descendre du véhicule, voilà. Vous allez vous écartez et vous allez faire triangle et vous allez voir si votre personnage se cogne et se met là. S'il se met là, c'est bon. S'il se met pas là, ben il faudra que vous repreniez votre X-80 Proto pour redéplacer avec la portière votre Mekano. Il faut impérativement que du coup votre personnage fasse ceci. Voilà. S'il fait pas ceci, c'est mort. Là du coup il va se TP dans la voiture. Donc voilà. Donc là du coup une fois que c'est bon, ben vous allez tout simplement modifier quelque chose dans la voiture. Donc moi j'ai modifié la fenêtre. Vous allez vers votre RCMDT, faire flèche de droite, là faire rond et croix. Donc là maintenant c'est une petite manipulation où il y a un timing pour l'on dire. Donc là, vous allez tout simplement faire triangle pour monter dans la voiture, déployer le téléphone, se mettre sur l'activité, faire option longtemps, dès que vous lâchez option vous faites croix et vous maintenez du coup flèche de gauche. Une fois que votre joueur sera entre la voiture et le Mekano, il faudra tout simplement attendre environ 2 secondes et après du coup lâcher option mais toujours maintenir la flèche de gauche. Donc là je vais vous montrer. Donc il faut faire triangle, lancer l'activité, tac, faire ça, flèche de gauche, flèche de gauche, 1, 2, tac, on refait start et voilà. Donc si ça marche pas du premier coup, ce n'est pas grave, voilà. Ça peut arriver que ça ne marche pas du premier coup. Ça, c'est pas grave, le roman, c'est pas grave. C'est le petit coup. Chéret. Encore un coup, c'est un coup. Très même pas libre... Tu n'as pas bougé, tu n'as pas bougé là ? Et ça, c'est un coup ? Alors j'ai vu plus rien. J'ai vu qu'encore, j'ai vu qu'encore que tu me l'as vu. Et ça, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je suis pas vieux, c'est pas vrai, c'est pas grave. C'est le même pas ouf vaut, c'est pas grave. J'ai vu qu'encore une petite partie, j'ai qu'encore unmuşe. vous voyez les gars donc là comme vous voyez j'ai modé mon véhicule vous allez voir environ quelques secondes votre véhicule se modé et après du coup ça va vous mettre dans l'activité dans le salon de l'activité donc c'est très très simple du coup je vous réexplique à peu près la manipulation avec pour monter dans le véhicule etc donc il faudra faire triangle téléphone faire deux fois croix sur l'activité de Gérald de Simeon ou de quelqu'un d'autre maintenir option, lâcher option faire croix, maintenir la flèche de gauche et une fois que vous voyez que votre personnage a attendu enfin a marché deux secondes dans le vide vous faites encore option voilà donc pour enlever le menu start maintenez toujours la flèche de gauche et une fois que vous avez vu votre véhicule dans votre garage modé comme ça et bien c'est tout voilà si par contre ça ne marche pas vous ne voyez pas votre véhicule modé avant de lancer l'activité c'est que ça n'a pas marché il faut recommencer donc pour recommencer il faudra juste remonter dans la voiture redescendre directement de la voiture et refaire triangle start etc voilà donc pour maintenant sauvegarder le modage du coup de la voiture vous allez tout simplement remonter dedans et aller du coup dans l'atelier de véhicule donc là votre voiture va buguer donc elle va tourner des roues des fois elle va même rouler dans l'atelier de l'arène donc elle va être vraiment bizarre là du coup pour que le modage de ce sauvegard vous allez tout simplement modifier quelque chose donc moi je vais modifier les fenêtres je vais les mettre à fond puis voilà une fois que c'est fait vous pouvez quitter l'arène et vous verrez votre véhicule il est modé donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars voilà c'était sur comment modé son véhicule n'hésitez pas aussi les gars à venir sur mes lives le soir là ça me ferait super plaisir donc souvent je fais des dents de véhicule voilà je fais des lives dents de véhicule et je fais aussi des glitchs je fais des glitchs d'argent des glitchs de tenue des sacs de braquage etc etc donc si vous voulez voir si les glitchs marchent et exactement les techniques n'hésitez pas à venir sur mes lives donc je live à peu près tous les soirs voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars si elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la cloche des notifications ça me ferait super plaisir et au moins vous serez prévenu sur tout le temps que je sors des vidéos voilà donc sur ce moi je vais vous laisser portez vous bien bye